Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici pour certains, on parle d'échanges, de discussions constructives. On a l'impression qu'on va vous passer, vous voyez, comme des clés, comme certaines connaissances, comme une transmission de connaissances, tu vois, une transmission de savoir ou de savoir-faire, c'est possible, tu vas apprendre des choses là, non pas longtemps, c'est intéressant. On vous sent très, très, tu vois, comme très connecté, je suis dedans là, vas-y, dis-moi tout, tu vois, un peu comme ça, c'est... Attends, ouais. Ici pour certains, on vous voit partir ou relancer, vous voyez, dans un échange, dans une discussion avec une personne, mais une personne qui, à première vue, ah je sais pas, tu vois, comme une personne qui, à première vue, ah j'ai du mal. Bon, je suis pas dans le jugement parce que j'y vais quand même, donc vous y allez quand même. Et on nous parle et on nous dit que lors de cet échange, lors de cette communication, on a quelqu'un qui va vous donner une foule de réponses, une abondance de clés, mais j'ai l'impression que ça ira même au-delà de tes espérances. J'y vais, j'y vais, bon, allez, tu vois, genre en mode, je dois échanger, on va dire, avec mon supérieur au travail, tu vois, euh, ouais, ouais, bon, je suis pas super emballée, hein, oh là là, celui-là, oh. Et puis tu y vas et tu vois qu'au final, la personne, elle est super cool au fond et que la personne, mais elle parlait, elle est sans elle, elle discute, elle te dit des choses, mais des choses qui dépassent même, tu vois, tes espérances. On parle pas de vie privée, de choses comme ça, hein, on parle réellement, pour moi, de... C'est comme si elle va te dire, mais, tu vois, moi, là, je suis arrivée là, mais, tu sais, j'ai pas, j'ai pas forcément fait tout ce passage-là, tu vois, tout ce qu'Ursus-là, attends, Ursula de la, hein, Ursula de la RH, tu vois, elle m'a dit que ceci, on pouvait faire comme ça, et j'ai l'impression que vous restez bouche bée. Vous restez bouche bée parce que, du coup, vous, on a l'impression que vous avez l'habitude, vous voyez, je fais des choses dans les règles, moi, on m'a dit qu'il fallait faire la formation, puis savoir, puis par la suite, avoir trois ans d'expérience. Après les trois ans d'expérience, il faut éventuellement qu'on décide de m'accepter. Et puis là, on va te donner des clés, mais totalement différentes, genre, pour que tu puisses brûler les étapes. Alors, tu vois, d'habitude, on dit, brûlez pas les étapes, mais là, c'est un coup à brûler les étapes, tu vois. C'est un coup, ah, t'inquiète, Bernardine, je vais te placer tranquillement, tu vois, c'est ça, en fait. Ouais. On parle réellement, pour moi, de situation, vous voyez, pour certains où, à première vue, ça risque de faire tout droit, parce que vous n'arriverez pas forcément, et quoi. Toi, Bernardine, là, tu vas faire quelque chose pour ma personne, mais on a quelqu'un qui a du poids, ici. On a quelqu'un qui t'a dit, t'inquiète, Bernardine, je vais te faire passer la formation, t'inquiète, ça va passer comme une lettre à la poste. T'inquiète, je vais te donner, tu vois, les clés ou les contacts pour que tu puisses avancer et évoluer, et elle va vraiment le faire. Parce qu'on a vraiment l'impression, ici, que vous êtes en train de ramer. Tu rames, tu rames, tu ne cesses de ramer, tu ne cesses de te battre, j'ai envie de dire, contre la vie, contre toute l'hypocrisie qu'il peut y avoir, tu vois, dans cet environnement professionnel. T'inquiète, je vais te donner un coup de main, tu vois. Et c'est quelqu'un qui, à première vue, pour certains, vous arrivez, vous voyez, en sa direction, de manière un, 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 tu vois. Et au final, ben, elle vous bouge bée. Elle va te laisser bouge bée, en fait. Tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas rien comprendre, surtout que tu ne lui as rien demandé. Et c'est le côté, tu ne demandes rien, qui fait qu'on vient et qu'on a envie de te donner. C'est le côté, tu ne demandes rien, tu ne pleures pas ta peine, tu es juste en train d'encaisser, il y a de l'hypocrisie, hop, je glisse à droite, de l'hypocrisie à droite, hop, je glisse à gauche, je ne me mélange pas. Ce qui fait, tu vois, que cette personne, ben, elle a envie de te voir beaucoup plus loin. C'est vraiment ça. On a aussi des situations, vous voyez, pour certains, où là, on a beaucoup parlé du professionnel. Mais là, on nous parle aussi, vous voyez, comme d'un échange, pour certains, un échange que vous aurez avec une personne, bon, est-ce que je dis âgée ? On ne sait pas si elle est âgée, mais une personne qui a, quand même, elle est d'une grande sagesse. Tu vois, comme une personne qui, dans sa façon de faire, dans sa façon d'être, peut-être même dans sa façon de parler, de s'exprimer, on se dit, ah ouais, non, là, c'est un autre niveau, c'est un autre genre de personne, des personnes que je n'ai pas forcément l'habitude de côtoyer. Donc, du coup, ben, moi, je n'irai même pas en sa direction. Et pourtant, la vie, comme par hasard, tu vois, parce qu'il faut toujours un petit coup de pouce du hasard, des fois, tu vois, pour mettre en connexion deux personnes. Comme par hasard, cette personne, elle va être placée sur ton chemin. Comme par hasard, cette personne, tu vas te retrouver à échanger, à discuter avec elle et à voir que, en fait, ce n'est pas du tout la personne, tu vois, que je vois, en fait. Vous voyez, comme une personne qui a une image peut-être un peu dure, une image peut-être un peu froide, ou une façon de parler, tu vois, qui peut dérouter par moments, et puis quand tu la connais, la personne, tu te dis, ah là là, c'est, ah ouais, ouais. C'est totalement le genre de personne avec qui je pourrais rester amie pendant très longtemps, quoi. C'est totalement le genre de personne que je laisserais bien, tu vois, entrer dans ma vie. Et là aussi, ben, c'est une personne qui n'est pas placée sur ton chemin. Comme par hasard, c'est réellement une personne qui est là et qui va te permettre, tu vois, comme de t'élever encore plus. Tu vois, on nous parle d'élévation. Donc, on a quelqu'un qui a des connaissances, quelqu'un pour moi qui, c'est quelqu'un qui dégage un truc. Ouais, c'est quelqu'un qui, de part, j'ai envie de dire, peut-être, ce qu'elle a rencontré, elle-même, comme difficulté. Vas-y, Bernard, fais pas comme ça, fais comme ça plus tôt, tu verras, ça ira plus vite, là, t'es en train de perdre ton temps, tu perds tout ton temps. Tu vois, ce genre de personne-là, et pourtant, il n'y a rien demandé. C'est ce qui est un peu déroutant. Mais on parle vraiment, pour moi, de situations, pour certaines, où ça va beaucoup vous aider, vous voyez, ces personnes, ces connexions, vous voyez, qu'il y aura dans les prochains temps, parce que là, vous êtes en train de vous rendre malade. On a l'impression que vous êtes une personne avec plein de compétences, plein de qualités, mais que vous êtes et que vous ne cessez, vous voyez, comme de rester dans l'ombre. Quelque soit ce que vous essayez de faire, vous êtes dans l'ombre. Et du coup, nous, on veut que tu sois un peu plus dans la lumière, parce qu'on se dit, mais regarde, regarde ce qu'elle pourrait faire pour le service. Regarde le genre de personne que c'est. Elle n'a même pas ou il n'a même pas un gros salaire, mais il fait le travail de 50 000 personnes, tu vois. C'est quelqu'un, pour moi, qui mérite, tu vois, qu'on revalorise peut-être son salaire ou qu'on revalore ou qu'on décide, tu vois, totalement de, vas-y, on l'a fait ou on le fait, tu vois, comme prendre un autre grade. Parce que là, là, c'est dommage de gâcher un tel potentiel. Et vous, ça va vous faire tout mal. Donc ici, pour certains, comme si on n'avait jamais imaginé, tu vois, que sur notre chemin, on pourrait croiser des bonnes personnes. Surtout des personnes qui, à première vue, dégagent, tu vois, ont peut-être une énergie qui dérange. Pour moi, j'ai l'impression que ce sont des personnes qui, on parle fort, quoi. Tu vois, quand on est dans les parages, on parle fort. Quand on est dans les parages, on prend toute la place. Quand on est dans les parages, ben, tout le monde ne voit que nous. Et limite, tu vois, c'est le côté un peu qui dérange parce qu'on a l'impression, peut-être que c'est quelqu'un qui monte la tête, peut-être que c'est quelqu'un qui... Alors que pas du tout. Ben, vous verrez de toutes les façons que vous pouvez très mal juger certaines personnes. Du coup, ça va faire aussi un enseignement de l'univers. C'est-à-dire, tu vois, une toute petite situation peut te permettre de voir énormément de choses, mais aussi peut te permettre de voir que... C'est pas parce que tu vois que les choses prennent du retard pour toi que ça veut dire que tu ne vas pas y arriver. Et ça va te faire tout. Voilà. C'est tout ce qu'on avait à dire. Voilà. Pour certains, ici, on va vous revaloriser au niveau du salaire. J'ai l'impression, vous voyez, que... Tu sais, comme si tu es dans un environnement, il y a un chef là, un chef là, il y a plein de chefs. Il y a plein de chefs, un seul directeur ne m'envoie jamais. Tu vois, il y a 50 000 chefs dans l'environnement. Et on a l'impression que quand cette personne avec qui tu vas échanger, il va parler, tu vois, tu vois, et j'ai vraiment l'impression, tu vois, que niveau du salaire, ça va faire autre chose. Pour certains, ici, on sent que c'est un environnement dans lequel vous êtes depuis très longtemps et que vous ne cessez de vous battre. Vous voyez ? Pour certains, on a vraiment cette impression que je ne suis pas à la recherche, tu vois, de lumière. Je n'ai pas envie qu'on me mette en lumière, tu vois, dans ce lieu professionnel. Je le fais parce que je kiffe, surtout. Vous voyez ? C'est vraiment ça. Ici, vous êtes... Ici, pour certains, vous aimez votre travail, hein. C'est l'environnement que vous n'aimez pas forcément. La méchanceté, tu vois. On sent qu'il y a des personnes un peu virulentes là-bas. Des personnes, peut-être, qui font tout le travail, Bernard, nous, on revient après le café. Tu vois, c'est un peu ça. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas le genre de personne à aller chercher des conflits et tout. Mais vous dégagez quelque chose de tellement doux, vous dégagez, vous voyez, une énergie tellement, on va dire, comme rassurante. On sait qu'on peut te faire confiance. Tu vois ? Et c'est ce que ces personnes, elles voient. Et pour moi, on le voit depuis longtemps. Tu aimes ce que tu fais ? Tu ne fais pas, genre, vas-y, vas-y, deux mois de préavis, tu as dit ? Ok, deux mois, on se tient un chaos, tu vois. Ok, Bernadette, deux mois, on va bosser comme jamais. Et puis, deux mois et demi plus tard, c'est des cafés toutes les cinq minutes, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Et toi, tu ne l'as jamais fait. Et dis-toi que ça, c'est ta force. Et dis-toi que dans pas longtemps, ben, tu auras des échanges et des communications avec des personnes qui vont réellement, tu vois, te montrer que quand tu fais des choses bien, tu es obligé de récolter du bien. Quand tu fais des choses, surtout, tu vois, sans être dans l'hypocrisie, tu vois, j'ai la vie de moi, je suis bien de moi seulement, hein. Tu sais, même si les personnes ne parlent pas, les personnes voient beaucoup. Même si les personnes, j'ai envie de dire, restent dans l'ombre, j'ai envie de dire, le patron des patrons qu'on ne voit jamais, ben, il le sait, hein, tu vois. Comme quoi, par moments, la vie, elle peut être un peu drôle. Et surtout, avec ce petit coup de pouce magique de l'univers, parce que, oui, tu vas arrêter de galérer pour rien. Parce que, pour moi, ici, vous galérez juste parce que vous n'êtes pas le genre de personne à vous mettre en lumière ou à vous vanter, regarde, Bernard, j'ai nettoyé les locaux, regarde, on a fait des vides. Non, 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 non. On a fait, c'est bien, c'est bien, c'est impeccable, ok, super, et toi, tu continues ta route et c'est ce qu'on aime, en fait, dans ton environnement pro. Ne crois pas que c'est parce qu'on ne dit rien qu'on n'a pas d'avis. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501